Le concept est simple, pendant une heure, nous vous partagerons un maximum d'infos locales, régional, de bons plans, de sorties, d'un fond insolite, le tout dans la bonne humeur et nous aurons l'immense plaisir de recevoir l'excellente chanteuse Sarah Jade en interview. Nous reviendrons sur son parcours, son passage dans The Voice, ses projets actuels et futurs et bien sûr le tout en musique, car le max est aussi une playlist musicale que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Un mélange d'artistes internationaux et de talents régionaux pour le plus grand plaisir de vos oreilles. D'ailleurs, si vous êtes un artiste, un commerçant, un artisan ou autre et que vous souhaitez faire la promotion de votre activité ou encore diffuser votre musique, et bien envoyez-nous un message à l'adresse suivante progradioaxe78.gmail.com Je répète, tout attaché, progradioaxe78.gmail.com Et bien sûr, nous relierons tout ça aussi sur les réseaux sociaux. Il est temps de lancer cette émission en musique avec Avicii, le célèbre DJ qui malheureusement est disparu il y a quelques années, nous a laissé un titre posthume qui s'appelait SOS. C'était un appel au secours par rapport à ses problèmes liés, notamment à sa dépendance à la drogue et à sa dépression. Il s'était associé à Aloé Black, le célèbre chanteur de I Need a Dollar. Et on se l'écoute maintenant dans le mag, car vous êtes dans le mag sur Radio Axe et je vous souhaite une très belle heure en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour Nordine et bonjour à tous Voici les résultats des autres équipes du club de basket de Sartreville Les Seigneurs 2 ont perdu à Garegenville 59 à 50 Les Seigneurs 2 sont 5ème de leur championnat Je vous rappelle que les Seigneurs 2 évoluent en prêt régional masculine Les Seigneurs 3 ont perdu à Versailles 55 à 45 Les Seigneurs 3 sont 9ème de leur championnat Championnat dominé par Andrési Les U20 ont gagné un mot repas 65 à 51 Les U20 sont leaders de leur championnat L'équipe des U17 s'est inclinée lourdement à domicile contre Garegenville 82 à 64 Les U17 sont derniers de leur championnat Le championnat est dominé par Trappes Courage aux U17 qui vont redresser la barre Les U15 ont battu Saint-Germain à Polan 67 à 32 Ils sont 3ème de leur championnat L'équipe 2 des U13 a perdu à Château-Croissy 38 à 15 L'équipe 2 des U13 est en milieu de classement Le championnat est dominé par Vélizy-Villacoublet L'équipe 1ère des U13 s'est inclinée à domicile contre mon repas 62 à 24 L'équipe 1ère des U13 est en milieu de tableaux Le championnat est dominé par Plaisir Les championnats de jeûne s'arrêtent durant les vacances d'hiver et vont reprendre le week-end du 12 à 13 mars Merci beaucoup à Hervé Boum pour tous ces résultats Si vous êtes fan de basket, n'hésitez pas à suivre toute l'actu Dans le mag basket sur Radio Axe avec Hervé Boum Il vous donnera tous les résultats Il fait des reportages N'hésitez pas à suivre toute cette actu Ça se passe le mardi et le mercredi soir Si je ne dis pas de bêtises sur l'antenne de Radio Axe Et puis dans le mag, il viendra régulièrement nous donner les résultats de l'équipe de basket Vous aurez aussi des résultats sportifs sur le foot Et tout ça, vous verrez, tout ça va se développer dans les semaines qui suivent Mais maintenant, maintenant, c'est l'heure Et oui, enfin, l'heure d'accueillir Sarah Jade en interview C'est maintenant dans le mag Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sarah Jade Bonjour Sarah Salut Arnaud Est-ce que ça va déjà ? Oui, très bien, merci Et toi ? Ça va, ça va bien, je suis contente de te recevoir Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton début de parcours ? Comment tu as commencé la musique ? Alors déjà, ça fait un petit moment quand même que je suis dans le circuit Ça fait à peu près une vingtaine d'années donc je commence à avoir une longue carrière derrière moi J'ai commencé il y a une vingtaine d'années j'ai commencé à faire des concours de chant en fait D'accord Donc ça a commencé par des soirées karaoké et puis ça a fini par des concours de chant où j'étais assez régulièrement bien classée donc je me suis dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire Et puis ensuite, j'ai eu quelques expériences en groupe j'ai été dans un groupe de blues puis je suis rentrée dans un orchestre professionnel donc là j'avais à peu près une vingtaine d'années j'étais encore en train de faire mes études j'étais, je savais pas trop ce que je voulais faire j'étais assez, c'était assez flou encore voilà, et on m'a proposé ce job de chanteuse dans un orchestre donc j'ai sauté dessus évidemment et puis voilà, de fil en aiguille j'ai continué mon petit chemin avec beaucoup, beaucoup de groupes de covers j'écrivais déjà mais j'étais plutôt timide pour le présenter au public donc j'étais pas à l'aise avec ça et aussi je faisais ça toute seule dans ma chambre donc je me sentais pas, comment dire assez musicienne pour le partager avec les gens enfin voilà, il manquait des gens avec qui le faire en fait D'accord Voilà Et quelles étaient tes influences à la base ? Il y avait des artistes que tu adorais ? Il y avait des styles particuliers ? Alors des artistes en particulier, il y en a quelques-uns moi j'ai été bercée avec la soul, le funk Johnny Hallyday aussi ça c'est ma maman et Aretha Franklin les gros groupes funk, tu vois genre Earth, Wind & Fire, Cool & The Gang tous ces groupes-là qui m'ont beaucoup inspirée dans ma manière de chanter on va dire et le rock c'est venu un petit peu après D'accord Le rock est venu un peu après, plus à l'adolescence on va dire où j'ai commencé à ouvrir un petit peu mes influences sur d'autres styles mes frères, mes grands frères qui m'ont aussi pas mal donné des influences par exemple ACDC par exemple Nirvana voilà Lenny Kravitz et puis après moi j'ai fait mes petites expériences j'étais fan d'Alanis Morissette à l'époque qui avait d'autres No Doubt, Gwen Stefani souvent des chanteuses d'ailleurs parce que forcément je m'identifiais à leur style, à leur voix Et puis un peu comme toi, elles étaient déjà un peu dans une sorte de fusion entre rock, pop parfois un peu même de R&B, électro enfin ce qu'on considère comme la pop moderne et toi c'est ça aussi, tu es un peu au carrefour de différentes influences ? Bah c'est ça ouais, c'est un peu le carrefour et j'arrive pas trop enfin quand on me demande de définir ma musique je dis pop rock et puis je dis fédérateur voilà, ça rassemble les gens et puis du coup ça plaît à plein de personnes différentes parce que justement il y a tous ces mélanges là Bah c'est un peu la pop au sens noble du terme c'est vrai qu'on a tendance à dire que non mais c'est vrai que pop c'est souvent mais c'est populaire et les gens adhèrent voilà c'est quand même ce qu'il faut de base à la pop moi je trouve pas que ce soit un vilain mot en France on a tendance à trouver que pop c'est dégradant mais au contraire moi je trouve que c'est super Ouais on a tendance à vulgariser un petit peu en disant voilà c'est populaire donc c'est forcément pour les petites gens mais non 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 c'est justement super large et accessible à tous quoi Ouais c'est pas un gros mot c'est vrai qu'avoir du monde à ses concerts bah c'est bien au final c'est peut-être un peu ce qu'on veut à la base Il y avait aussi la période Zeta on peut y revenir rapidement t'as beaucoup tourné avec ce groupe donc de reprises mais qui faisait aussi des compos Ouais Zeta ça a duré une dizaine d'années donc oui il y a eu beaucoup de covers au début c'était covers et puis moi j'ai commencé à enfin on a commencé à vouloir écrire et composer donc on a sorti un album quand même un bel album d'ailleurs qui pour moi n'est pas assez n'a pas été assez mis en valeur voilà après c'est les aléas de la vie mais c'est vrai que voilà c'était une belle expérience avec Zeta puis ça m'a permis aussi de de renforcer mon côté un peu plus rock et puis scéniquement parlant t'étais vraiment la front woman t'avais un rôle moi pour t'avoir vu plusieurs fois en concert voilà Zeta c'était impressionnant c'était l'atelière on peut dire ça quoi ouais mais merci merci bah écoute oui moi pour moi la scène c'est c'est ma maison tu vois donc je suis chez moi et j'aime bien j'aime bien interpeller j'aime bien ranguer j'aime bien qu'il se passe quelque chose quoi un échange avec le public voilà et à cette période tu as aussi collaboré avec Renaud Hanson sur un opéra rock quels souvenirs tu en gardes ? super souvenirs malheureusement ça n'a pas vu le jour et c'est très très c'est bien dommage parce que c'était un super projet moi super souvenirs et puis Renaud ça reste mon ami et on est toujours en contact et ouais c'était super on a enregistré on avait eu la chance de faire deux showcases à Paris pour le présenter un petit peu aux professionnels et puis malheureusement ça n'a pas marché mais il est en train de le remonter avec un groupe amateur d'accord et justement je reviens à ma question est-ce qu'une comédie musicale tu aimerais être au casting d'une grande comédie musicale ? est-ce que ça te plairait ? oui 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 j'aimerais beaucoup et d'ailleurs j'avais postulé pour la reprise de Starmania j'étais allée même j'étais dans les derniers candidats alors je ne l'ai pas trop dit parce que ça devait rester un petit peu secret bien sûr donc bon maintenant je peux le dire je ne suis pas passée donc je m'en fous mais oui j'ai même eu la chance de faire un workshop de 5 jours avec toute l'équipe de prod avec le metteur en scène c'était super donc oui bien sûr que j'aimerais parce que j'aime bien le côté aussi théâtral mêler la comédie au chant je trouve ça cool d'accord super et on va maintenant parler de ton passage dans The Voice c'était il y a 5 ans si je ne dis pas de bêtises alors un peu plus 7 ans 2014 ah bon voilà tu vois le temps passe vite si c'était à refaire est-ce que tu le referais ? et puis notamment The Voice All Stars qui est arrivé l'année dernière et qui va revenir sur TF1 est-ce que tu as été contacté ? est-ce que tu aimerais le refaire ? alors je ne savais pas que ça allait être refait The Voice All Stars va être refait encore une fois ? oui a priori il va y avoir une deuxième édition ouais moi j'y vais moi bien sûr d'accord non c'est cool c'était une super expérience il ne faut pas se mentir l'expérience télévisuelle où j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et sans me mettre trop de pression parce que mon objectif c'était de me faire plaisir bon après moi je suis sortie vite donc bien sûr j'étais un peu déçue mais je pense que je n'ai pas vu assez de choses je suis sortie trop vite mais c'était super cool mais en termes de notoriété ça doit être un véritable boost j'imagine que même tu dois recevoir des tonnes de messages ça doit faire bizarre du jour au lendemain les premiers mois ça a été assez fou après ça se tasse parce qu'il y a la saison d'après qui arrive c'est comme les feuilletons de saison 1, saison 2 mais oui après ça a duré 6 mois, une petite année quoi ça m'a permis de faire un peu plus, de travailler un peu plus ça m'a surtout permis en fait de revoir mes priorités et de me rendre compte que j'étais aussi capable de faire des choses seule pas en groupe et ça m'a aussi donné envie de concrétiser tout ce projet solo que j'ai monté ensuite avec mes chansons tu vois et justement on va les aborder tes chansons et ton premier EP et si on s'écoutait d'abord un premier titre justement de cette EP allez c'est American Life, c'est Sarah Jade et vous êtes dans le max sur Radio Axe Sous-titres par Juanfrance 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 Et donc maintenant abordons cette EP I'm Free. Comment s'est passée sa composition et comment s'est passé son enregistrement ? Alors, l'EP contient quatre titres qui ont été composés entre 2017-2018 avec l'aide de Xavier Guimet qui est à la guitare dans le groupe quand on joue en live. Et David Lefebvre, le batteur. Plusieurs manières de collaborer. Soit c'est Xavier qui m'envoie des riffs et des idées d'instru. Et moi, je compose mes mélodies et mes textes dessus. Donc moi, j'écris les textes et les mélodies. Ou bien, parfois, avec les trois accords que je connais à la guitare, j'envoie une idée à Xavier qui la met en forme. Et donc avec des vraies guitares, pour le coup, bien joué. Et David intervient dans le processus d'arrangement, lui. D'accord. Donc il est super fort en arrangement. Il a des superbes idées. Et souvent, c'est lui qui met en forme le truc. Voilà comment ça marche. Et pour l'enregistrement, en tout cas, c'est pour la création. Et pour l'enregistrement, on est allé enregistrer dans le 95 au studio de la Tour Fine. D'accord. Chez Vincent Termidor. Et Donatien Rip, qui est notre ingénieur du son. Et voilà, on a fait à peu près, en tout et pour tout, pour les quatre titres, on a fait une grosse semaine d'enregistrement mix. Voilà. Et on l'a fait masteriser à Paris. Chez Francis Cast, si je ne dis pas de bêtises. Chez Francis Cast, on avait fait masteriser un DVD qui était sorti du réservoir, des vidéos qu'on avait fait au réservoir. Ça a été masterisé par Francis Cast. Mais là, ça a été masterisé chez Boomerang, un autre studio de mastering. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Oui, il y a eu des arrangements supplémentaires faits par Julien Vaunarbe, qui a ajouté, lui, la touche un peu pop, les claviers, les sons un peu électro. Voilà. Et on en revient à tes influences. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé que tu étais un peu la pink à la française. Oui, ça revient souvent. Voilà, ce n'est pas méchant de dire ça, mais c'est vrai que ça manquait aussi en France d'avoir une artiste capable de faire le show, d'avoir une vraie voix et un côté à la fois pop et rock sur des musiques qui restent accessibles pour le grand public, mais qui apportent quand même une petite touche supplémentaire. C'est vrai que ça manquait en France, on n'a pas ça. C'est cool, merci. Je prends le compliment et ça me fait hyper plaisir. Donc, bah, merci. Je ne sais pas quoi te dire. C'est ce que tu voulais apporter. On sent quand même que tu as des influences anglo-saxonnes dans ton son. Oui, Pink, elle revient. C'est vrai, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais elle revient souvent dans mes chanteuses fétiches, quoi. Il y a aussi Lizzie Aide de Hailstorm, qui est beaucoup plus rock, mais en termes de timbre de voix, on me compare aussi de temps en temps à elle sans vouloir me vanter. Mais ça revient aussi. C'est une jolie comparaison. Oui, c'est une jolie comparaison. Oui, c'est clair. Je suis archi fan. Oui, mais Pink, c'est clair. Il y a le côté, oui, Pink, elle a le côté pop rock justement bien mélangé et très américain que j'adore. Et il y a eu un clip American Life qui était très décalé. Tu peux nous raconter un peu les coulisses ? Je vais déjà dire aux gens d'aller le regarder sur YouTube. Déjà, bien sûr. Parce qu'il vaut le détour. Oui, les coulisses. Qu'est-ce que tu veux savoir des coulisses ? On a tourné ça en studio, sur fond vert. On a incrusté des images. C'était le clip d'American Life qui parle en gros de mon rêve américain. Et mon rêve américain, moi, au final, c'est de partager des bonnes choses avec les bonnes personnes, quoi qu'il arrive. Mais on a pris le côté décalé et le parti de partir aux Etats-Unis dans nos têtes, quoi, tu vois. D'accord. Donc, j'ai primé musiciens. Les garçons étaient tous attiffés d'une certaine manière. Je n'en dis pas plus. Les gens iront voir. Franchement, il faut aller le découvrir, ce clip. Très décalé, vraiment super. On est un peu déguisés, ouais. Et c'est rigolo. Est-ce que tu as été impacté par la crise sanitaire, notamment des annulations de concerts ? Moi, je t'ai vu faire un concert avec des gens assis et masqués. C'était au Forum Voréal. Si je ne dis pas de bêtises, c'était filmé. J'imagine que ça a dû être dur, cette période, surtout que tu étais en train de défendre ton EP. Oui, ça a été dur. Et en même temps, ça m'a permis de sortir cette EP, finalement. De prendre le temps de le faire. Donc, oui, au niveau spectacle vivant, ça a été très compliqué, surtout que moi, j'en vis. Donc, c'est mon métier. Et donc, pas de concert, pas de course. On n'a pas de frigo rempli. Non, mais c'est vrai. Et puis, pas de plaisir parce qu'on a été quand même bien bloqués avec ça. Donc, c'est frustrant. C'est déprimant. Mais moi, j'ai pris un peu le contre-pied de la situation. J'ai eu une petite déprime au tout premier confinement. Puis après, j'ai pris le contre-pied du truc. J'ai dit non, il faut que je bouge. Et on a bougé. On a tous bougé. J'ai dit hop, on va sortir. On va finir cette EP. On va le finir. Ça y est, c'est bon. On y est. Donc, on a tout fait pour que ça sorte. Et puis finalement, on a fait plein de live stream. On a fait plein de trucs super intéressants au final. C'est-à-dire qu'on t'a accueillie à Sartrouville sur le rock online. Le rock online. On en a fait 4, 5 comme ça depuis le début de la pandémie. Et c'est super cool de faire. C'est super cool. Déjà qu'on nous le propose parce qu'on n'est pas allé les chercher. On nous l'a proposé. Donc, ça, c'est quand même super gratifiant pour nous. Ça veut dire qu'on a quand même une musique qui plaît. que ça intéresse les gens. Et donc, oui, il y a du positif, du négatif. Voilà, pour résumer. Et tes projets futurs, du coup, tu as envie de faire un deuxième EP ? Peut-être faire un album ? Partir en sorte de l'acoustique ? C'est un peu le questionnement du moment, c'est vrai. Deuxième EP, je ne sais pas. Album, je ne sais pas non plus. Il y a plusieurs... On a les morceaux. On a plein de morceaux qu'on joue en live que les gens ne connaissent pas. Mais je ne sais pas. Surtout qu'il y a une nouvelle façon de consommer la musique. Je vois plein d'artistes qui me disent maintenant qu'il faut sortir des singles, un peu comme avant, des deux titres. On revient même à ce qu'ils faisaient dans les années 90. C'est ce que j'allais dire, c'est vrai. Mais est-ce que c'est fait pour le type de musique qu'on fait ? Je ne sais pas. C'est ça la question. Et puis, est-ce que les gens au concert, après, n'aiment pas repartir aussi avec le souvenir d'un album ? C'est toujours compliqué pour un artiste en ce moment de savoir ce qu'il faut faire. Oui, et puis il faut aussi pouvoir débloquer des fonds, tout ça. Justement, une campagne de financement participatif pour faire un album, est-ce que ça peut t'intéresser ? Alors, on l'avait fait pour l'EP, déjà. Donc, ça avait bien fonctionné. On avait récolté 4500 euros, ce qui a financé en grande partie quand même l'EP. Et pourquoi pas un deuxième, oui, pourquoi pas. D'accord. Et des concerts, tu en as de prévu ? Concerts, il y a des choses qui se profilent. Je ne peux pas trop dire parce que ce n'est pas encore définitivement signé. Mais il y a peut-être un truc qui se profile au mois d'avril du côté du 95, j'en dis pas plus. Une première partie sympa. D'accord, ça, c'est génial. Mais voilà, ce n'est pas encore fait. Et puis, des choses peut-être au mois de juin. Mais c'est un petit peu… Ça vient beaucoup au dernier moment, en ce moment. Malheureusement, oui. Tout se prépare un peu comme ça avec les salles. On a quelques directeurs de salles qui nous en parlent. Ça se programme vraiment à la dernière minute. Voilà. Et sinon, je continue. J'ai profité aussi de la pandémie pour me former et être diplômée de coaching vocal. Je voulais t'en parler justement. Tu es coach vocal. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Et est-ce que tu fais ça de façon en présentiel ou virtuelle ? Est-ce que tu as réussi à t'adapter aussi à tout ça ? Oui. J'ai suivi une formation d'un an pour être diplômée coach vocal et professeur de chant. Et j'ai été diplômée en septembre 2021. Avec mention très bien. Bravo. Non, je suis fière. Je suis super fière parce que je n'ai jamais eu le diplôme de ma vie, tu vois, à part mon bac. Donc, je suis très fière. Et je donne des cours en présentiel à mon domicile et aussi en visio. Donc, j'ai des gens de toute la France qui viennent dans mon écran d'ordinateur prendre des cours de chant. Et c'est très cool. C'est pour tous les niveaux, pour les gens qui seraient intéressés ? Tous les niveaux, tous les niveaux. D'accord. Je prends tout le monde, moi. Et comment ça se passe ? On peut te contacter sur ta page Facebook ? On peut me contacter sur ma page Facebook ou sur mon Insta. D'accord. Voilà. Ou sur le site. On peut m'envoyer un mail aussi sur mon site web. www.sarahjade.com Bon, bah parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs ? Profiter de la vie. Profiter de la vie. Voilà. C'est tout. Ça, c'est une belle conclusion. Vivez au jour le jour. C'est cool. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Sarah. Et on va se quitter en musique ? Merci, Arnaud. Avec un extrait de ton EP. C'est Free, I'm Free. C'est Sarah Jade. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci, Arnaud. Merci, Arnaud. Merci, Arnaud. Merci, Arnaud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz